Oui, voilà, nous sommes en direct à l'émission Écho des îles Comores et d'Uniaweb. Nous sommes avec des leaders politiques, Maitre Larifou, Ali Mouhadi, le député Ali Mouhadi et le député Tosha Djohar. Voilà, c'était donc pour avoir déjà vos réactions par rapport à la situation tragique, déjà sanitaire aux Comores. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? On va parler en français et puis on va continuer en comorien. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, l'écho des Comores n'est pas réjouissant. Puisque c'est le nom de l'émission, c'est l'écho des Comores. L'écho des Comores aujourd'hui n'est pas réjouissant, il est triste. Et c'est pour cette raison qu'à la demande de mes amis, ceux qui sont sur le plateau et d'autres également, nous tenons à présenter nos condoléances au peuple comorien et puis exprimer notre solidarité à ceux et celles qui sont dans les lits d'hôpitaux, à Moroni comme à Anjouan et à Moïli. Et nous leur exprimons notre solidarité fraternelle. Nous savons que tout le monde se pose la question, dans l'ensemble du territoire, mais particulièrement à l'île de Moïli, se pose la question pour savoir si le pays a véritablement le moyen de faire face à cette épidémie. Bon, si les Comores avaient des autorités légitimes, soucieuses de la situation de la population, je pense que cette question aurait été placée au second plan. Mais si la population se pose autant de questions, c'est parce que nous avons des dirigeants qui ne sont pas dignes de représenter notre pays. Parce que comment vous pouvez comprendre que des autorités observent un silence de mort devant un événement aussi tragique qui endeuille l'ensemble du territoire comorien et qu'aucune autorité, je vais dire celui qui a pris le pouvoir par la force, ne s'est pas adressée aux Comoriens. Ni son ministre, soi-disant chargé de cette crise. Personne n'a pris la parole, le micro, pour s'adresser aux Comoriens, pour dire aux Comoriens de quoi il s'agit, de quoi nous souffrons. Ce mythisme est l'expression même de cette irresponsabilité, de cette insouciance. Comment nous pourrons comprendre que seules les autorités étrangères, les Comores, et puis prendre la parole pour parler de la présence aux Comores, de ce virus ? Ah, vous pensez au premier ministre français qui a dit d'ailleurs qu'il y a des obstructions, que le virus est caché, ou la maladie est cachée, ou les morts sont cachés, enfin, d'après ce que j'ai compris, le discours du premier ministre français. Ou non, mais en tout cas, il y a un mutisme. Obstruction, il a parlé d'obstruction. En tout cas, il y a un mutisme, il y a un silence de mort observé par les autorités comoriennes. Et puis à partir de là, toutes les spéculations sont permises. Les gens se posent la question pour savoir comment se fait-il que le premier ministre français est intervenu à la place et au lieu des autorités comoriennes. Bon, je pense que cela s'explique par le fait que notre pays accueille, je vais dire les Comores, accueille pas mal de la diaspora, des éléments des Comoriens établis en France qui arrivent à Moroni pratiquement tous les jours. De même que des passagers en provenance de Moroni arrivent en France pratiquement tous les jours. Donc il est tout à fait normal. Moi, je ne défends pas les autorités françaises. Moi, j'essaie d'expliquer et j'essaie d'être le plus rationnel possible. Mon attachement à mon pays me souffre d'aucune contestation et je tiens beaucoup, beaucoup à la soudaineté comorienne. Le nationalisme, je l'incarne, je pense. Et là, il n'y a pas de doute. Bon, donc je ne suis pas là pour faire l'avocat de plus que ce soit. Mais j'essaie tout simplement d'avoir une réaction rationnelle. Bon, je me suis posé la question. Comment se dit qu'effectivement le Premier ministre français est intervenu pour faire état de cette épidémie qui se représente aux Comores ? Bon, j'essaie de comprendre et je pense, je suppose que cela s'explique par le fait qu'il y a des avions qui arrivent de Moroni pratiquement tous les jours ici en France et qu'il est tout à fait normal que les autorités françaises prennent des dispositions par rapport à cela, à la preuve en nuque qu'il semblerait qu'il y a des Comoriens qui sont arrivés ce matin et que certains ont été déclarés positifs suite à un test qui a été effectué à leur arrivée. Il y a aussi le cas de Mayotte il y a l'île de la Réunion où il y a des cas aussi Voilà, il y a des échanges quotidiens entre les territoires français et puis les territoires comoriens. Donc, ceci explique peut-être cela. Bon, voilà. Bon, toujours est-il que l'attitude observée par les autorités comoriennes n'est pas digne puisque Azali Osmani a pris la parole s'est adressée solennellement aux Comoriens pour leur dire que désormais ils peuvent célébrer les mariages et qu'il a d'observer ces vrais gestes barrières mais il a autorisé les Comoriens à se rassembler et puis à célébrer leur mariage et c'est pour cette raison que ces dernières semaines il y a eu un afflux très très important des mariages aux Comores et particulièrement à la Grande Comore. Bon, constatant la présence à Moïli de la variante de cette épidémie Azali sachant que les Comores est un archipel et que les échanges entre les îles sont permanentes et permanentes il aurait dû prendre des dispositions contraires et puis décréter à nouveau des mesures extrêmement rigoureuses pour empêcher à ce que cette maladie ne se propage pas sur l'ensemble du territoire puisque tout le monde le sait cette épidémie n'a pas de frontière mais cette épidémie la preuve en est que ce qui se passe en ce moment au niveau mondial est la preuve patente éclatante comme quoi cette épidémie ne se limite pas sur un territoire défini encore moins dans un petit pays dans un petit archipel comme le nôtre et voyant la défaillance de l'état comorien les villages et puis des villes ont pris la décision d'interdire toute cérémonie traditionnelle de mariage dans leurs villes respectives bon donc nous on aurait bien voulu que cette émission ou bien notre adresse à la population comorienne au sujet de cette épidémie soit centrée sur ses conséquences sur les mesures à prendre pour inviter la population à observer une nouvelle fois des précautions afin d'empêcher la propagation de cette maladie mais au regard de l'attitude de ceux qui ont pris le pays en otage on a été amenés à dénoncer à condamner cette irresponsabilité je profite de cette opportunité pour lancer une nouvelle fois un appel particulièrement à la classe politique comorienne je pense qu'il est temps qu'à travers une correspondance commune de toute la classe politique comorienne que nous appelons la communauté internationale pour une intervention humanitaire puisque nous ne pourrons pas en tout cas les villes et les villages l'ont bien compris les villes et les villages ont dévancé la classe politique comorienne ont montré à la classe politique comorienne que la notabilité et les organisations de la société civile savent bien assumer leur responsabilité si la situation et les circonstances l'exigent et c'est pour cette raison que j'ai salué l'initiative qui a été prise par les notables comoriens et puis par le comité de sages qui en ce moment même sont en train de réunir des fonds en tout cas de prendre des initiatives pour faire face à cette épidémie il est temps que nous la classe politique comorienne dans une lettre commune nous prenions aussi nos responsabilités en demandant à la communauté internationale une action humanitaire urgente c'est ce qu'on appelle une ingérence humanitaire pour survenir aux besoins de la population et notamment de nos compatriotes établis dans l'île comorienne de Moïby bon ça c'est le message principal que je voulais lancer et moi je pense qu'il ne faut pas que la population comorienne attendre à ce qu'Azali prenne des décisions puisqu'il ne le fera pas Azali il est malade puisqu'il est orgueillu Azali est malade puisqu'il est méprisant Azali est malade parce que ce qui l'intéresse c'est le pouvoir Azali est malade puisqu'il ne voit que ses intérêts et non pas la souffrance qu'il fait subir à notre population et c'est pour cette raison que j'appelle à la solidarité comorienne j'appelle à la solidarité régionale et je tiens à remercier et ça c'est quand même important je tiens à remercier les élus de la réunion certains du moins mais en tout cas il y a des élus de la réunion des parlementaires de l'île de la réunion qui ont fait appel à la solidarité pour venir en aide à la population comorienne et notamment à nos compatriotes de l'île de Moïli et je remercie également des responsables et des élus maorais qui eux aussi ont fait appel à la solidarité fraternelle puisque les maorais sont nos frères sont nos soeurs il est tout à fait normal il est tout à fait légitime qu'en dehors de nos dissensions politiques pour des raisons que tout le monde connaît et tout ça ces aspects ont été mis de côté et c'est l'aspect humanitaire et l'aspect fraternel qui l'emporte en ce moment et c'est pour cette raison que nous profitons de cette opportunité pour remercier nos voisins et nos frères de l'île de la Réunion et nous remercions aussi nos frères et soeurs de l'île de Mayotte pour cet élan de solidarité je pense nous pensons que l'heure n'est pas à la polémique bien sûr qu'il y a eu des maladresses qui ont été commises et des propos maladroits qui ont été ténus mais bon chaque chose a son temps là c'est le temps de la solidarité le temps de la fraternité et nous en demandons un peu plus à nos voisins au pays voisin de venir en aide à l'île comorienne de Moï qui en souffre donc voilà ce sont les mots que nous tenons à exprimer et les messages que j'ai tenu à exprimer par rapport à cette épidémie bon peut-être parler en langue comorienne c'est qu'il y a eu que j'ai rencontré de Moï qui en souffre la recherche de l'higitalité Le cloud de la recherche de l'higitalité Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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 Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent.